— Monseigneur, bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'avoir accepté notre invitation. Le pape ne pouvait pas faire l'impasse sur Alep et les malheurs de certains pays africains. Il fait appel, ce n'est pas la première fois, à la communauté internationale. Et c'est le problème, à mon avis. Personne ne bouge. On se dit, mais quel est le poids de la parole du pape ? On se dit, on se croit même, on croit même savoir que, voilà, le pape est en train, passez-moi le mauvais jeu de mots, de prêcher dans le désert. — Oui, effectivement, on pourrait penser que les paroles ne serviront peut-être pas à grand-chose. Mais je pense quand même qu'il est bon qu'il y ait quelqu'un comme le Saint-Père pour rappeler ce qui est l'essentiel si on veut vivre sur cette planète d'une façon décente et si l'on veut permettre à tous les humains de vivre dans des conditions de paix et de dignité. Il ne s'agit pas... Vous savez, je crois que c'est Hitler qui disait combien le Saint-Père a de divisions à son service. Il n'a pas de divisions, il n'a pas de chars, il n'a pas de tanks. Cependant, il a une parole qui peut aider à réveiller la conscience de tous ceux qui sont en charge de la vie de notre monde. Et la parole du Saint-Père peut aider à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, et notamment lorsqu'ils sont en responsabilité importante, de réfléchir un peu plus profondément sur les buts qu'ils recherchent et sur les moyens qu'ils emploient pour essayer de faire que les populations puissent vivre de façon plus décente et dans la paix. M. Ler, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est aussi problématique. L'arrivée massive des migrants, l'islamisme rampant, le terrorisme aveugle... Alors, il y a quelques paroles qui sont évoquées, qui sortent comme ça. Je crois que savoir, c'est une partie de la droite française qui estime qu'à partir de maintenant, il y a une menace sur les racines chrétiennes de l'Europe. C'est une inquiétude, elle est réelle. Est-ce que vous partagez cette inquiétude-là ? Vous savez, la menace, à mon avis, elle ne vise pas les racines chrétiennes de l'Europe. Elle vise la dignité de la personne. Ce n'est pas une question, d'abord, pour moi, de racines chrétiennes. C'est la question de savoir comment on peut faire en sorte pour que chaque personne sur la Terre et en Europe puisse vivre dignement dans le respect de ses convictions, dans le respect d'autrui et dans le respect de la vie. Donc, les racines chrétiennes, ce seraient des racines bouddhistes ou autres. Dans la situation de violence et de terrorisme, la question serait la même. Il ne s'agit pas d'abord de protéger une culture. Il s'agit d'abord de protéger des gens. Il s'agit d'abord de créer des conditions de vie en société qui permettent à chacun de trouver sa place et de pouvoir vivre, élever ses enfants, élever sa famille sans avoir à craindre des attentats, des attaques qui mettent en péril, qui créent la peur du lendemain et qui, du coup, renferment les gens sur eux-mêmes et les poussent à se protéger. Et à partir du moment où on se protège, où on se met dans des armures, le passage, la relation, le dialogue... M. Nair, ce qu'on retient de cette actualité du pays est assez déroutant. Mort, victime de violences physiques, la pauvreté qui range des vies. Malgré tout, il y a quelques élans de solidarité ces derniers temps. On doit se poser la question, est-ce que la Polynésie n'est-elle pas en train de s'éloigner de la foi ? Je crois que le problème n'est pas de savoir si elle s'éloigne de la foi, mais plutôt de savoir si elle prend la foi au sérieux. La foi nous renvoie à l'Évangile. L'Évangile nous invite à la rencontre, au respect. Elle nous invite à l'accueil de la différence. Elle nous invite au sérieux dans la façon de mener nos vies de famille et la façon d'élever nos enfants. et je crois que si on a vu effectivement un certain nombre de situations dramatiques, peut-être est-ce parce qu'on a quelque part perdu le sens de la solidarité, bien que vos sujets précédents ont montré, et il faut s'en réjouir, le nombre de personnes qui se sont investies dans le partage pour donner de la joie à ces enfants de Noël. Mais en voyant ça, je me disais que certes les enfants ont besoin de cadeaux, mais ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'amour. Et je pense que l'Église devrait davantage insister sur le fait que la foi ne nous enferme pas dans les églises et dans les sacristies. Elle nous invite sur les chantiers du monde. Elle nous invite sur ces chantiers où on a besoin de gens qui aident, qui tendent la main, qui sont solidaires au nom de leur foi. On a surtout besoin de gens qui guident réellement les gens. Alors on a besoin aussi de gens qui prennent au sérieux les destinées de leur pays. Et j'ai toute confiance dans les personnes qui le font actuellement. Mais je crois qu'on doit toujours se demander qu'est-ce que l'on cherche lorsqu'on devient en responsabilité, quelles sont les valeurs que l'on veut mettre en avant. J'ai peur que parfois, la dimension économique, bien qu'elle soit très importante, surtout pour ceux qui souffrent de misère, de pauvreté, mais que cette dimension économique occulte la dimension plus importante encore qui est de savoir sur quoi on bâtit l'avenir. Quelles sont les valeurs importantes qui vont permettre à notre société ici, au Fénois, de vivre comme frères et sœurs, enfin comme des gens qui se respectent, qui respectent la vie. Moi, je suis frappé de voir comment on perd le sens du respect de la vie. Un enfant de 13 ans que l'on retrouve comme ça, ça veut dire quoi au niveau du respect de la vie d'autrui ? Comment on va essayer d'aider les gens à découvrir d'abord ce qui est essentiel et qui est le moteur de leur action ? Monseigneur, juste un petit mot. Oui. Un petit message à ceux qui nous regardent. Un message de Noël ? Oui. Eh bien, écoutez, j'invite, moi, à travers cette fête de Noël, à l'espérance. La fête de Noël, c'est Dieu qui se fait homme. Il donne à notre humanité ses lettres de noblesse. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et je crois qu'on a encore du chemin à faire pour y arriver. Mais il ne faut jamais désespérer. Et je souhaite à toutes les personnes qui habitent ici de pouvoir retrouver cet élan qui les fait s'ouvrir aux autres, tendre la main, être solidaires. Et de la sorte, alors, la foi devient une réalité et la bonne nouvelle devient un Noël tous les jours de l'année. Je vous remercie.